On est au Centre Guy-Saint-Onge, à Saint-Calix, et aujourd'hui c'est les compétitions régionales. Et toi, tu as eu un parcours assez particulier cette année, ça a bien été. Oui, dans le fond, l'année dernière, j'ai eu une petite année, j'ai eu une commotion, donc j'ai dû arrêter pendant quelques mois. Par contre, je suis de retour. Ensuite, à trois sélections, j'ai fini deuxième au Québec, parce que ça m'a permis d'aller au championnat canadien il y a une semaine à Gatineau. Ça a été pour vrai une meilleure expérience, un bon retour. Par contre, j'ai fini cinquième. J'ai manqué le podium de peu, mais ça fut un de mes meilleurs combats pour vrai, je pense, à la vie. J'ai vu que j'ai super bien performé, et ça a été une très haute catégorie aussi. Ça joue de peu, j'ai gagné trois combats, puis je l'ai perdu de justesse, de deux points de différence. Ça se prend quand même très bien. Je dirais quand même que quand tu montes de niveau, c'est quand même un nouvel apprentissage. Les combattants ne sont pas les mêmes, donc c'est normal que la première fois, c'est un petit peu plus rare. On finit par bien travailler, puis trouver une bonne façon de travailler. C'est sûr que je suis dans une catégorie 1, je suis la plus riche de catégorie, donc j'ai une stratégie complètement différente de les autres qui sont souvent dans ma catégorie. C'est le fun de jouer avec ça. Je trêpe un peu en ce moment, je peux me permettre le terme. C'est vraiment du peu le travail de stratégie rendue à notre niveau. La qualité de mouvement est là, c'est qui va mieux jouer ses cartes. Ça se joue souvent de peu, c'est qui cette journée-là va avoir le mieux performé pour gagner. C'est un sport très stratégique, le karaté. Ça va aller jusqu'à, mettons, peut-être frapper l'autre visage pour le provoquer un peu plus. On va vraiment beaucoup jouer mentalement, physiquement. Les stratégies, on l'aissé, on va beaucoup plus jouer mentalement sur les stratégies. La finale régionale, ça va faire 12 ans qu'il y a 5 à l'X. C'est cette compétition-là qui sert de sélection pour aller aux Jeux du Québec, dans le fond, aux deux ans. Alors cette année, c'est une année qui sert de sélection. Alors on a 6 jeunes qui vont essayer de se lancer pour les Jeux qui vont avoir lieu du 1er au 5 mars à Québec. Je vais performer en 4 ans en combat, c'est les deux disciplines qu'on revoit tout le temps. Le karaté, j'ai tout le temps trouvé que c'est un sport, pour moi, qui est idéal à mes yeux. C'est quand même un sport individuel. Alors on n'a pas la pression d'une équipe. C'est intéressant, on peut évoluer à notre niveau, à notre vitesse. On peut faire du combat, du kato pour faire les deux. Alors on peut trouver qu'est-ce qui nous rejoint. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que c'est le fun le karaté. Parce que c'est quand même un sport de contrôle. Ça fait qu'on a l'occasion de se défouler. On n'est pas là pour se faire mal non plus. Tu sais, à un moment donné, tu vas travailler le lendemain matin, on n'est pas là pour se casser des côtes ou se casser le nez. Exactement. Puis pour l'école, c'est ça, le karaté c'est un bon sport. C'est très stratégique. On apprend à faire des coups de poing, des coups de pieds, mais après ça, c'est comment qu'on les fait pour réussir à remarquer. Puis plus qu'on évolue, puis plus que justement la stratégie, elle devient importante. Je pense que dans la vie, c'est important. C'est important pour apprendre à débrouiller et à évoluer. Il y a pas à bras. C'est pas de tête, c'est beaucoup plus rapide. C'est pas de tête. C'est pas à bras. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !